Une des expériences spirituelles qui m'a le plus marqué avec le Padre Pio, c'est lorsque je l'ai vu pour la première fois arriver près de moi, m'apparaître pour la première fois. J'étais sur mon lit allongé en train de méditer sur le Padre Pio et sur le fait qu'il avait l'air d'être un être extraordinaire. Je ne le connaissais pas à l'époque, je ne l'avais pas encore rencontré et je n'avais pas encore appris des choses de lui et grâce à lui. Et là, une grande lumière blanche apparaît et je vois un être arrivé, un homme barbu en soutane, se poser à côté de moi et mettre ses mains sur moi. À partir du moment où il pose ses mains sur moi, je me sens dans une grande transformation intérieure et extérieure, c'est-à-dire que d'un seul coup, je me retrouve dans une énergie autre. J'étais à la fois sur Terre en 3D et plus sur Terre en 3D et envahi par un sentiment d'amour profond, mais profond de gratitude pour lui parce que cet amour venait de lui comme s'il me témoignait le fait qu'il m'aimait profondément. Et cet amour, je l'ai pris comme une responsabilité, comme un honneur bien sûr, mais aussi comme une marque vraiment de responsabilité à mon égard pour me montrer ce que j'avais besoin de comprendre de moi-même, ce que l'amour était capable de faire et de transmettre et donc aussi de propager ce mystère de l'amour tout autour de moi. C'est ce que j'essaye de faire dans la plupart de mes vidéos du Rosaire de Marie et dans toutes mes vidéos de manière générale, pour que vous compreniez que tout ce en quoi vous croyez, tout ce dont vous rêvez existe bel et bien. Et le Padré Pio, à ce moment-là, même si j'avais eu d'autres expériences avec beaucoup d'esprits de la nature et d'autres guides, notamment mon intéresse par le passé, ça m'a beaucoup marqué.